Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Ouais, ma voix est partie un peu en biberine, c'est normal, c'est le matin. Alors, deux petites secondes, comme d'habitude, je vois la fenêtre Miss Julia. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto d'une magnifique carte que je n'ai pas du tout inventée. J'ai vu le modèle sur, je ne sais plus, sur internet et sur Pinterest. Non Julia, c'est le trépied ! Non, non, non ! Donc, sur Pinterest et en fait, je vais le faire à ma sauce. Donc, pour cela, je vais utiliser ce bloc de chez Action. Julia, tu vas faire tomber le trépied, mon gars ! Elle veut mettre son odeur sur le trépied, donc voilà, elle se frottait à lui. Donc, c'est un des nouveaux blocs de chez Action, Flyers Forever. Forever ! Donc, déjà, pour ça, moi, j'ai fait quelques petits prédécoups pour gagner un peu de temps. Donc, j'ai découpé des bannières dans ce petit morceau. Pour le moment, on va simplement prendre une feuille. Moi, je pense que je vais couper un dernier après avoir tout collé. Alors, vous vous souvenez, dans les blocs de chez Action, dans les luxe paper blocs, il y avait, certains, il y avait des papiers métallisés, or et autres. Là, moi, j'ai utilisé ce côté. Alors, déjà, je vais découper une bande de 2 centimètres. Voilà ! Et la largeur, je ne sais plus du tout. Donc, on va découper pour l'instant à 15. Et si c'est trop grand, on coupera par la suite. Alors, déjà, je vais le coller sur le côté. Oui, pour l'instant, on fait ça. Donc, j'applique ma colle. Et je le place bien sur le côté. Alors, je vérifie que je ne fais pas trop de bêtises. Mon pli-voir. Voilà ! Après, je vais vous montrer. J'ai découpé. D'accord, donc tu viens pour que j'ouvre, et finalement, tu pars. La logique de Julia. Alors, j'ai découpé combien ? Je ne me rappelle plus. Deux, quatre, six. Donc, j'ai découpé six petites bannières que j'ai découpées à chaque fois à peu près à un et demi. C'est à peu près les mêmes. Alors, je vais faire du bruit. Parce que je vais prendre ma boîte. Ma boîte, ouais. Ouh, ça s'enlève. Eh bien, c'est très bien. C'est celui-là que je souhaitais. Est-ce que c'est celui-là ? Je vérifie quelque chose. Est-ce que c'est un endroit ? Est-ce que c'est un endroit ? Est-ce que c'est un endroit vert ? Voilà. Arrête. Ah non, ce n'est pas celui-là. Hop. C'est un peu le bordel. J'aimerais bien... Oh, pas peur, il est beau. C'est un peu le bordel. Mais c'est un bordel... Comment je peux dire ça ? C'est un bordel raisonnable. Alors, j'enlève le dessus. Donc, en fait, ce que je vais faire pour le moment... Je vais prendre mon mort et en créer. Parce qu'en fait, ça fera un peu une carte, un peu style Shabby. Shabby vintage. Pour moi, le Shabby est vintage. Ça se ressemble énormément. Dans le sens... Bien sûr, ça ne se ressemble pas réellement. Je ne suis pas débile à ce point. Mais je trouve qu'il y a des bases qui se ressemblent. Dans le Shabby. Shabby, shabby, chapeau. Shabby, shabby, chapeau. Alors, ici, il ne fait pas super beau. C'est vraiment... Il fait nuageux, mais il y a un peu de soleil. Aujourd'hui, c'est le week-end. Alors, juste, je préviens, vous savez que souvent, je tourne des vidéos d'avance. Donc, peut-être que là, je vais en faire plusieurs d'avance. Et je réfléchis de plus en plus pour mes toilettes. Oui, c'est super passionnant. Je vous l'accorde. C'est pour nos toilettes, pardon. Parce qu'il y a plein de choses. En fait, on va les refaire. Enfin, je vais les refaire. Parce que j'ai dit à Sébastien que les toilettes, elles sont à moi. Donc, je vais refaire entièrement la peinture et entièrement la déco. Donc, je réfléchis de plus en plus à ça. Et je regarde beaucoup de vidéos et autres pour me donner des idées. Bon. Donc là, je vais simplement coller mes bannières. Vous voyez, je ne mets pas forcément de la colle bien au fond. Parce que même s'il se décolle un peu, ça ne me dérange pas. Vous voyez, je ne mets pas entièrement partout de la colle. Pour moi, ça donnera un côté assez vintage. Voilà. Là, je vais en mettre. Il y en a que je mets partout, mais il y en a que je ne mets pas partout. Vous verrez bien après pourquoi. Pour l'instant, je colle la base. Et je pense qu'en le faisant, vous allez le comprendre. Je pense que je n'ai pas assez coupé. Mais ce n'est pas grave. On verra après. On va arranger. Ce n'est pas du tout un problème. Tout peut s'arranger. Pour moi, ça me ferait une carte un peu trop petite. Qu'est-ce que j'ai fait tomber ? Bon, ce n'est pas grave. Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est là. Donc, est-ce que c'est ça ? Aïe ! Je fais tout tomber. Je ne fais que des bêtises. Donc, bien sûr, je vais rallonger le côté cartonné. Et même si ça se voit, je m'en fous. Parce qu'on va essayer de cacher par la suite. Et même si on ne cache pas, sincèrement, franchement, c'est pas grave. Alors, désolé. Je passe mon bras. Et ma dernière petite bannière. Voilà ! Magnifique ! Donc là, ce n'est pas collé. Donc, vous voyez, je vais donner un peu de volume en haut de la carte. Voilà ! Je soulève légèrement. Pas la peine de soulever comme un malade. Donc là, je vais déjà découper ma carte. Donc, on va la découper. Je regarde. Ça ne fait quand même pas beaucoup. Mais là, ça fait bien. Là, ça fait bien. À 13 cm. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais découper au niveau de la jointure. Tout simplement. Et là, on voit très bien qu'il manque encore un peu. Bon, ce n'est pas grave. On va le faire au ciseau. Non, je n'ai pas bordel. Je me connais. Voilà ! Pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc, je vais reprendre mon or et je vais ancrer les bords. J'en mets bien partout. Même là, je vais en mettre. Voilà ! Ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre du double face. On pourrait mettre de la colle. Ça serait pareil. Je crois que je vais peut-être mettre plus de la colle. Non, on met le double face. Allez, arrête de faire des bêtises. On met le double face. On va mettre du bon double face. Voilà ! Au niveau de la jointure des deux côtés. D'accord ? Donc, on appuie bien pour bien faire adhérer la capote. D'accord ? Donc, je n'ai pas du tout fait adhérer la capote. Voilà ! Et maintenant, je vais mettre ma petite dentelle. Ma petite entreprise ! Hop, hop. Bien sûr, on va couper la dentelle qui dépasse. Voilà ! Pour l'instant, ça nous donne ceci. Et c'est juste magnifique. Ah, je sais. Mais arrêtez ! Arrêtez ! N'importe quoi ! Ah, mais je n'ai pas fait tomber une chute, en fait. J'ai fait tomber un sentiment. Et je suis méchant. J'ai fait tomber un petit sentiment. Donc, j'ai découpé dans la collection un petit sentiment qui est en français. La vie est belle que je vais pour l'instant simplement coller sur du cardstock. Parce qu'en fait, si je le mets comme ça, on ne le verra pas trop. Donc, c'est mieux de le coller pour donner un peu plus de relief, on va dire. Voilà ! On va essayer de couper droit, ce qui n'est pas mon fort. Donc, ce que je vais faire, par contre, là, moi, je ne vais pas le mettre à plat. Je vais le mettre en 3D, si je trouve que j'ai encore du 3D. Si j'en ai encore. Alors, je vais le mettre en 3D, parce qu'ensuite, on va mettre de la décoration. De la décoration. Vous m'avez compris, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah oui, j'ai perdu le bout. J'ai perdu le bout. On va enlever les capotes. Voilà ! Voilà ! Voilà ! On va le mettre à ce niveau. Là, il y a un petit souci. Et ouais, parce que c'est normal, c'est ma faute. Quand j'ai coupé, avec la règle du massicot, ça s'est réétalé. Like a rainbow ! Donc, je prends le petit crayon, et je fais un bourrelet avec. Je prends le petit crayon, et je fais un bourrelet avec. Je prends le petit crayon, et je tourne. Et je fais pareil pour celui-là. Voilà ! Ensuite, qu'est-ce que je souhaiterais ? Ensuite, mon petit truc, un peu plus de je ne sais plus quoi. En fait, je cherche mes fleurs. Elles sont là, mes petites fleurs. Donc, je ne vais pas du tout user mes petites fleurs primates. Je voulais surtout, alors, c'était celle-là qui m'intéressait. Et c'était... On verra qu'on s'est là. Parce que c'était le temps des fleurs. Alors, je vais unrer légèrement mes fleurs. Ça peut faire quelque chose de joli. Ça va assortir avec la carte. Et ça fera très chabli vintage. Ouais, voilà, ça va faire ça. Un. Deux. Et trois. Maintenant, il faut les coller. Donc, on va essayer. J'ai bien dit, essayer pour l'instant de les coller. Et on verra. Si ça tient ou ça tient pas. Mais normalement, franchement, cette colle, elle est magnifique. Donc, il ne devrait pas y avoir de raison. Je n'ai pas mis de la rose. Ça va faire trop, ça va trop faire. Je ne suis pas d'accord. Alors que comme ça. Ça fait déjà beaucoup plus joli. Ce que j'aimerais bien également, c'est mettre des petits nouveaux. Je vais mettre la couleur sweet lilas. Mais en fait, je vais les mettre là. Et je n'arrive pas. Ça s'est sûrement bouché. Bon, je vais prendre une aiguille. Allez, c'est bon. Enfin, il y a 30 secondes, c'était bon. Un, un, une, deux. Oh, j'ai fait un caca là. On va essayer d'arranger le caca. Et trois. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser légèrement sécher pour que je puisse mieux manipuler la carte. Voilà, j'ai simplement mis de la... De rien du tout. J'ai simplement mis une feuille par en dessous pour mater un peu ma carte. Et au moins, derrière, on pourra écrire un petit mot. Donc, voici ma petite carte avec le nouveau bloc de chez Action. Il n'y a rien de compliqué. Mais au final, elle est juste magnifique. Je sais. Non, je déconne. Mais en même temps, c'est vrai. Parce que dans le sens, quand je fais... Je vous le dis souvent, mais ce n'est pas grave. Je le répète. C'est même répéter les choses. Il faut toujours se faire des compliments. Il faut toujours dire ce qu'on fait. Eh bien, en le disant, on y croit réellement. Et pour l'estime de soi, c'est vraiment génial. Donc, certes, elle est toute simple. Mais au final, elle n'est pas si simple que ça. Parce qu'elle demande quand même du temps à faire. De l'énergie. Et de l'envie. Ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, moi, je suis content de ma carte qui est très, très mignonne. Allez, je vous laisse. Passez une très belle journée, soirée. Merci pour vos commentaires, pour vos pouces en haut et pour vos abonnements. Ça me motive, comme je ne fais que vous le dire. Et en plus de ça, je vais vous faire plein de bisous. Un bisou. Bisous.